Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il n'y fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Buenza, Kuilu, Niari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sasso et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leur parcelle au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandeuse, pourquoi ? Si c'est une compagnie rwandeuse, on ne peut pas accepter. L'inquiétude grandit au point que les ministres se déplacent dans les émissions de télévision pour tenter des explications. Le chef du gouvernement lui-même se rend sur le terrain avec la presse. L'objectif est tout simplement de contrer l'idée que le Rwanda possède une partie du Congo. A quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente ? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Poules, de la Boiseur, du Gard. On a produit des documents. Preuve à l'appui. Personne n'a voulu le voir. Le problème, c'est que la société civile et les opposants demandent à consulter ces documents, ces preuves, sans résultat. Le gouvernement communique simplement sur une location de 20 ans pour ces terres, sans autre précision, et des voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités légales. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est la légalité. Lorsque nous parlons de ces accords et que nous ne voulons pas de ces accords, c'est parce que ces accords n'ont pas, juridiquement parlant, un fondement solide. Parce que si je demande au Premier ministre le retrait de ces actes réglementaires illégaux, c'est tout simplement parce qu'il y a des actes qui ont été pris par le gouvernement qui ne sont pas en conformité avec la loi. À ce jour, au Congo, à notre connaissance, aucun contrat précisant les conditions d'exploitation des terres n'a été rendu public.